Coup d'envoi hier de la campagne officielle de l'élection européenne du 26 mai prochain. 34 listes s'opposent, 34 listes donc, 34 panneaux. Et pour certaines communes, eh bien, cet affichage électoral est un véritable casse-tête. Astrid Servan, Philippe Dezampte. 34 listes, 34 emplacements, on a compté. À Strasbourg, la campagne des européennes s'étire sur un peu plus de 25 mètres de long. De quoi perdre la tête et laisser perplexe. De mémoire, je ne saurais pas dire combien il y en avait les fois précédentes, mais c'est vrai qu'il n'y avait quand même pas aussi longue ribambelle de panneaux. Depuis lundi minuit, début de la campagne, et jusqu'au jour du scrutin, les mairies sont tenues de mettre à disposition des emplacements spéciaux réservés aux affiches électorales. Ce sont bien des emplacements d'affichage qu'il faut, et pas des panneaux d'affichage, pas 34 panneaux. Alors, ce qui est important dans ce cas-là, c'est qu'un panneau pouvant être divisé en plusieurs emplacements, il faut quand même respecter un certain nombre de règles. Toutes les listes doivent être présentées de manière équitable. Même surface pour tout le monde, 60 par 80, HFR Saïm dans le Barin. En plus des 5 panneaux existants, il a fallu en acheter 3 autres, 100 euros pièce. Cela ne suffisait toujours pas. Et notre agent communal a encore mis en place un panneau avec du contreplaqué que nous avions ici dans nos ateliers. Et voilà, c'est celui-ci qui a été mis en place. Le bricolage n'est pas l'apanage des petites communes. Même les plus grandes ont recours au système D, car le nombre de bureaux de vote multiplie d'autant le problème. Moi, une âme, j'en ai une dizaine. Il faut que je trouve 17 panneaux multipliés par 10, 170 panneaux. Donc on se débrouille. On a aussi commandé du bois et on a utilisé des panneaux de chantier. On les a mis aux normes réglementaires. Un casse-tête électoral a relativisé. Nos voisins allemands, eux, doivent composer avec 41 listes.